Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la population, dont l'activité protocolaire va se dérouler cette année à Kailé, nous allons parler ce matin du cadre de la gestion des grossesses en milieu scolaire. Il vous souvient que le 22 avril 2022, le ministre des enseignements secondaires avait pris un texte, une circulaire, qui porte sur les modalités de gestion des cas de grossesse des élèves dans les établissements scolaires publics et privés d'enseignement secondaire. Ce qui venait mettre fin au texte de 1980. Nous en profitons pour expliquer l'avancée du texte du MINISEC 2022-2024, en regardant ce qui a été fait par des organismes d'appui tels que le projet Suède. Le projet Suède, c'est le projet régional d'autonomisation des femmes et de capture du dividende démographique. Nous en parlons en donnant la parole à Mme Ongwa-Christine, qui est responsable juridique pays, en même temps chef de la cellule des accords et conventions à la division des affaires juridiques au ministère de l'économie. À ses côtés, j'ai Michel Gabin-Ekwélé, qui est responsable éducation et formation du projet Suède. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Est-ce qu'objectivement, il y avait des raisons pour que nous passions à la révision du texte de 1980 ? Quel était le problème qui se posait ? Merci M. Aliga Mbélé pour la question posée. Effectivement, quand on revient au test de 1980, qui encadrait un peu les modalités de gestion des cas de grossesse en milieu scolaire, il était prévu dans ce test que la fille, dès qu'il était constaté qu'elle était enceinte, était immédiatement exclue, suspendue du milieu scolaire. Alors, cela posait de nombreuses perturbations, parce que quand elle était suspendue, il n'était pas vraiment, après études menées, qu'elle puisse reprendre les cours. Ce n'était pas vraiment évident. Vous verrez qu'avec le poids social, elle était pointée du doigt. Des familles, elles ne pouvaient pas reprendre ses cours. Et l'étude qu'on a menée a montré même que 70% de ces jeunes filles ne revenaient pas en milieu scolaire. À côté de ça, le Cameroun a pris des engagements, notamment avec l'objectif de développement numéro 4, qui prévoit une éducation inclusive. Et pour cela, les gouvernements se sont engagés à mettre des modalités équitables d'éducation pour ces deux parties, autant la jeune fille que le jeune garçon. Alors, M. Koualé, est-ce qu'il y a eu au préalable une étude profonde, une étude de terrain, peut-être en associant les organisations de la société civile, les acteurs sociaux de tout genre, est-ce qu'il y a eu ce type de démarche ? Il y a effectivement eu une étude qui, au vu de la tendance internationale, a garanti pour les deux sexes les conditions d'accès à l'école équitable. Et la Charte africaine des droits de l'enfant et de son bien-être, qui obligeait les États membres, les gouvernements, à garantir, disons, à prendre des mesures spéciales pour garantir l'éducation des filles. Eh bien, au niveau du Cameroun, il a fallu avoir des évidences de ce que le phénomène de grossesse scolaire était un handicap pour l'éducation des filles, l'homme entier à l'école notamment. Et donc, le souhait, c'est en cela que le souhait est entré en jeu en faisant faire une étude sous le thème scolarisation de la jeune fille victime de grossesse précoce en milieu scolaire. Et justement, cette étude a montré un anachronisme, comme Madame le disait, entre le texte de 80 qui prescrit la suspension. Et puis après, on se rend compte que la jeune fille difficilement revient à l'école après l'accouchement. Et les textes internationaux qui avaient une tendance à dire qu'il faut que la jeune fille, comme le jeune garçon, poursuivent le plus longtemps possible les études, tout au moins pour qu'elle achève son secondaire. Et il y a également une injustice que cette étude a révélée, parce qu'elle a été menée auprès des établissements, des responsables d'établissements scolaires, des groupes communautaires, femmes, hommes, leaders traditionnels, etc. Et qui tendaient à montrer que, bien que le texte prescrivait que le garçon subit la même suspension que la fille, ce n'est pas vraiment cela qui a été observé. C'est-à-dire que d'avant... Plus la fille qui est sanctionnée. Plus la fille qui est sanctionnée. Or, on doit se rappeler que nous avons affaire à de la matière qui est dans le monde de l'éducation. Donc, il appartient à l'école de faire en sorte que la jeune fille, comme le jeune garçon, puisse aller le plus loin possible, sinon au moins d'achever son secondaire. Est-ce que le nouveau texte n'a pas posé un problème de discipline dans les établissements ? Parce qu'on sait dorénavant qu'il garantit la présence de la jeune fille qui a attrapé une grossesse à l'école. Elle peut tout au moins continuer les études. Est-ce que cela n'a pas ouvert la porte à toutes sortes de choses dans les établissements ? Est-ce qu'on a dans votre étude, vous n'avez pas pensé à ça ? Je dois dire qu'à l'époque où les ministres des enseignements secondaires, le professeur Nalova, Dionga et le professeur Etouningwa du ministère de l'éducation de base, ont signé les textes, il y a eu justement cette incompréhension qui s'est soulevée auprès de la société. Beaucoup de médias ont d'ailleurs rapporté cela. Il y a eu cette crainte d'un effet d'entraînement au sein des établissements. Mais en l'état actuel des données, il est difficile d'affirmer que laisser la jeune fille enceinte en milieu scolaire peut avoir un effet d'entraînement sur les autres. Il est difficile de l'affirmer pour deux raisons. La première raison, c'est que l'appréhension de la famille, de la communauté, des milieux religieux, la perception qu'ils ont des grossesses précoces en milieu scolaire n'a pas changé. Pour les parents, pour la famille, ce sera toujours l'opprobre. Ce sera toujours une sorte de faille dans l'éducation de leurs enfants. La communauté n'en fait pas une vertu. On peut d'ailleurs observer la plupart de temps que lorsque la jeune fille tombe enceinte et que ça commence à se voir, elle est au milieu de ses camarades un peu stigmatisés. La deuxième raison, l'observation faite dans neuf pays d'Afrique, pas ailleurs, neuf pays qui avaient pour point commun d'avoir connu ce changement de mesure par rapport à la fille qui tombe enceinte en milieu scolaire. Et cette observation était faite deux ans avant le texte. Quelle était la tendance ? Deux ans après le changement de mesure, quelle a la tendance ? Et globalement, la tendance était à une diminution de grossesse en milieu scolaire. Donc ça aussi permet de dire, même si l'étude devait se poursuivre pour être plus approfondie, ça aussi permet de dire que il y aura un effet d'entraînement si s'avancer trop vite. Je voulais poser cette question. Le Suède a quand même pris une part active à l'étude qui a précédé la signature de la scolaire 2022. J'imagine que dans la cellule, dans l'équipe juridique, dans l'équipe de formation, vous continuez à regarder ce qui se fait. Est-ce qu'on peut parler d'une évolution ? Est-ce que les choses ont évolué dès la mise en route de cette scolaire ? Depuis que les ministres ont signé les textes, il y a le mécanisme de dissémination au sein des établissements et la prescription pour les chefs d'établissement de respecter les textes. Maintenant, quelle est la tendance ? Est-ce que, comme je le disais tantôt avec cette étude, on observe une diminution ou bien est-ce qu'on observe... Il faut se donner un peu de temps. Il faut se donner un peu de temps. C'est pour ça que je disais que d'ici quelques années, une évaluation de l'impact de ce changement sera réalisée. Vous vous êtes dans la logique d'accompagner l'adolescence, les jeunes filles, vos activités sur le terrain le démontrent. Le texte est encore nouveau, 2022-2024. Est-ce que sur le terrain déjà, vous intégrez cette donnée-là, peut-être dans la communication que vous avez pour le changement des comportements, le changement social ? Est-ce que le SWEAD va dans ce sens-là ? Effectivement, il faudrait dire que le SWEAD, notamment son équipe juridique pays, est à pied d'oeuf pour mener des campagnes de dissémination de ces tests et bien d'autres sur les droits des jeunes filles. Donc, il est question dans un premier temps de sensibiliser les familles au-delà du milieu scolaire, de leur dire que maintenant, les choses ont évolué. Et dans ce sens, la jeune fille a maintenant le droit de rester, la jeune fille enceinte, de rester en milieu scolaire jusqu'à la 26e semaine de grossesse. Et bien plus, après la reprise des cours, elle bénéficie d'un accompagnement psychosocial et psychologique. Donc, nous, l'équipe juridique pays, dans nos missions, on essaye de divulguer ces tests auprès des populations et notamment celles des régions concernées par le projet SWEAD. Il n'y a que la communauté éducative, c'est plusieurs composantes. Vous avez les enseignants, les encadores à l'école, bien sûr. Vous avez les parents, vous avez la société. Est-ce que tous ces différents maillons sont mis ensemble pour qu'effectivement, la jeune fille qui est ciblée par la circulaire puisse... Ce n'est pas le mieux. Oui, effectivement, c'est le sens des campagnes dont parle Mme Gouard, des campagnes de sensibilisation des communautés. On parle aux parents ? Oui, on rassemble les groupes de parents, on leur parle, un milieu leader religieux, traditionnel. Oui, nous devons d'ailleurs dire que le projet SWEAD travaille avec des ONG, des organisations non gouvernementales qui ont beaucoup plus pris sur le terrain et auprès des communautés et qui ont justement la charge aussi de cette communication, cette communication qui vise le changement des comportements au sein des populations. Des choses sont faites dans ce sens. Mme Christine Gouard, membre de l'équipe juridique Pays, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. M. Kouelin, merci également pour le temps que vous avez pris pour nous expliquer ce qui a été fait par le projet SWEAD pour l'accompagnement et la mise en route de ce projet qui est important pour le Cameroun, la circulaire signée par le ministre des Enseignements secondaires. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTB.